Chapitre 9 Le week-end à la campagne L'automne est arrivé. Avec lui, les champignons, les jolies couleurs. Jean est fatigué de vivre en ville au milieu des voitures dans la pollution. Dès qu'il fait beau, il quitte la ville pour s'aventurer en vélo hors des sentiers battus à la recherche d'une plus grande connexion avec la nature. Il ne se doute pas que ce week-end, il va trouver la solution à tous ses problèmes. L'occasion de parler de la nature, forêts, lacs, campagnes, montagnes, mer, rivières, des paysages, couleurs, météos. Jean vient de Paris. Il est parisien depuis son enfance. Il vit depuis toujours dans une cité en banlieue. Le béton est son décor quotidien. Pourtant, il ne rêve que de verdure, de forêt et de fleurs. Alors, dès qu'il peut, il s'échappe de la ville. Il prend sa voiture et il va vers la campagne. Ce qu'il préfère, c'est la montagne. Quand il a des vacances, il va dans les Pyrénées ou dans les Alpes. En hiver, il aime aller en Normandie, près de la mer, pour voir les vagues et les plages désertes. En été, il préfère se baigner dans les lacs de montagne. C'est l'automne et Jean a un week-end de trois jours. C'est suffisant pour aller se perdre en forêt et chercher des champignons. Il se prépare. Une veste chaude, des chaussures de marche, un couteau à champignons, une carte des sentiers et un panier pour les champignons. Il prend aussi son livre sur les champignons pour ne pas se tromper. Il réserve une chambre dans une petite auberge dans un village. Le petit déjeuner est compris et il peut aussi dîner avec ses hôtes. Ça a l'air très joli. Jean se réjouit. Zéplin aussi se réjouit. Zéplin, c'est le chien de Jean. Il regarde son maître faire les préparatifs. Comme il est intelligent, il comprend très vite ce qui se passe. Et Zéplin adore les balades à la campagne avec son maître. C'est vrai que la ville est moins belle et moins verte que la campagne. Elle est aussi plus polluée. Zéplin adore la ville parce qu'elle est animée et qu'il y a toujours des chats. Mais il préfère la campagne pour les oiseaux et pour la forêt. Tous les deux montent en voiture, ravis de partir pour quelques jours. Sur la route, Jean observe les paysages. Les couleurs de l'automne sont belles. Le ciel est d'un bleu éclatant. Et les arbres sont rouges, oranges et jaunes. C'est sa saison favorite. Sur la droite, Jean et Zéplin voient un joli lac. Au bord du lac, de nombreux oiseaux, hérons, canards. Puis la voiture arrive à destination. Jean se garde devant l'auberge, une vieille et belle maison en pierre. Zéplin se précipite dans le jardin, tout heureux. Ah, on respire enfin. Quel joli jardin. Un chat passe en miolant. Génial, il y a même un chat. Il va bien s'amuser. Jean sort sa petite valise et frappe à la porte. Une vieille dame l'accueille avec un large sourire. Entrez, je vous en prie. Faites comme chez vous. Voici le salon. Ici, c'est la cuisine. Je vais vous montrer votre chambre. Vous pouvez garder vos chaussures. Voici la salle de bain. C'est vraiment parfait, merci. Zéplin, peut-il entrer ? Qui est Zéplin ? C'est mon chien. Ah mais oui, bien sûr. Entre, Zéplin. Le chien entre dans la maison. Le chat sort en courant et en miolant avec rage. Il se précipite sous la voiture pour se cacher. Zéplin est au comble du bonheur. La vieille dame raconte. C'est le chat de ma voisine. C'est une sorcière. Ce chat est plein de qualités, mais parfois, il joue des tours. Il est un peu magique, voyez-vous, mais il ne fait pas exprès. Parfois, ça donne des drôles de choses. Un chat magique. Bon, pourquoi pas ? Jean ne fait pas attention à cette remarque. Tout occupé qu'il est à enlever ses chaussures et à caresser son chien. Puis, la soirée se passe tranquillement, près de la cheminée. La vieille dame donne des idées de promenade à ses invités. Quand le dîner est terminé, elle range la table et Jean va se coucher. Zéplin, à sa suite. Au deuxième jour, Jean se réveille tout heureux, ravi de n'entendre que le bruit des oiseaux par la fenêtre. Zéplin, un peu paresseux, dort encore pendant que Jean prend son petit déjeuner. Du pain, du beurre et de la confiture avec un bon café. Et c'est parti pour une belle journée. Jean et Zéplin s'apprêtent à sortir. Chaussures, sac à dos, cartes, Jean ouvre la porte. Et quelle n'est pas sa surprise ? Sa voiture a changé de couleur. Pourtant, c'est bien sa voiture. Il regarde la plaque d'immatriculation. Pas de doute, c'est son véhicule. Il va pour l'ouvrir, regarde à l'intérieur. Rien n'a changé. Si ce n'est qu'elle est verte et qu'elle n'a plus de volant. Pardon, pas de volant dans ma voiture ? Jean panique un peu. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Zéplin est assis à l'arrière. Il regarde dehors. Le chat de la voisine s'échappe dessous la voiture. Jean se demande, est-ce que c'est un coup du chat ? Quand même, cela semble tellement bizarre. Bon, et alors maintenant, comment on fait pour rentrer à Paris, hein ? S'exclame-t-il très embêté. À peine a-t-il prononcé ces mots que BAM ! Les voilà à Paris, dans la voiture en plein centre-ville. Ça alors ! Jean est rassuré et inquiet en même temps. Il regarde Zéplin qui a l'air perplexe. « Mais notre week-end à l'auberge ! Et zou ! Les voilà à l'auberge ! En moins de temps qu'il faut pour le dire ! » Zéplin est rassuré. Il ne veut pas rentrer à Paris tout de suite. De son côté, Jean n'est pas très rassuré. Il ne comprend pas du tout ce qui arrive. Alors pour tester, Jean sort la carte de son sac à dos. Il cherche le nom du village où il souhaite se rendre et il prononce à voix haute distinctement « Maintenant, je veux aller à Saint-Sylvain ! » À sa plus grande surprise, voilà que la voiture se trouve dans le centre du village. Zéplin est lui à à l'intérieur. Il regarde l'heure. Moins de dix minutes sont passées. Jean regarde Zéplin, puis la carte, puis la voiture. Il ouvre la porte, il sort, entre à nouveau dans la voiture, précise les coordonnées GPS de la forêt où il veut se promener. Tout fonctionne. La voiture est définitivement magique. « Mais, Zéplin, tu sais ce que ça veut dire ? Que nous pouvons aller où nous voulons, quand nous voulons. Comment est-ce possible ? » C'est alors que Jean se souvient en souriant des mots de la vieille dame hier soir. « Voyez-vous, il est un peu magique ce chat. Mais il ne fait pas exprès. Parfois ça donne des drôles de choses. » Compréhension. 1. Jean habite ? A. En Normandie. B. En banlieue lyonnaise. C. Dans le limousin. D. En banlieue parisienne. E. Au centre-ville de Paris. F. À la montagne. 2. Que mange Jean pour son petit déjeuner ? A. Des œufs et du bacon. B. Du pain, du beurre et du miel avec du thé. C. Du pain, du beurre et de la confiture avec du café. D. Un café et des croissants bien sûr. 3. Compléter avec les mots manquants. Campagne, chat, se cache, chien, champignon, partout, couleur. Jean et Zéplin sont quittent la ville pour un week-end à là. Ils vont en forêt pour chercher D. À l'auberge, il y a une gentille dame et un de sorcière. Tout le monde est ravi, sauf le chat qui n'aime pas les chiens. Il sous la voiture de Jean et bam ! Il lui jette un sort, mais un sort plutôt sympathique. La voiture de Jean a changé de « et surtout elle va » ou Jean lui demande d'aller. Plus besoin de conduire. 4. Que peut-on prendre pour aller en randonnée ? Plusieurs réponses possibles. 5. Quel est le passe-temps préféré de Zéplin ? A. Faire la sieste. B. Manger un os. C. Faire peur au chat. D. Jouer à cache-cache. Réponse 1. Jean habite. D. En banlieue parisienne. 2. Que mange Jean pour son petit déjeuner ? C. Du pain, du beurre et de la confiture avec du café. 3. Compléter avec les mots manquants. Jean et Zéplin, son chien, quittent la ville pour un week-end à la campagne. Ils vont en forêt pour chercher D. Champignons. À l'auberge, il y a une gentille dame et un chat de sorcière. Tout le monde est ravi, sauf le chat qui n'aime pas les chiens. Il se cache sous la voiture de Jean et bam, il lui jette un sort, mais un sort plutôt sympathique. La voiture de Jean a changé de « couleur » et surtout, elle va partout où Jean lui demande d'aller. Plus besoin de conduire. 4. Que peut-on prendre pour aller en randonnée ? A. Un couteau. E. Un sac à dos. F. Des chaussures de marche. G. Un panier. Et I. Une carte. 5. Quel est le passe-temps préféré de Zéplin ? C. Faire peur au chat.